bonjour à tous aujourd'hui on est 26 juillet 2024 il paraît il paraît que ce soir c'est le début c'est l'ouverture des JO à Paris oh mon dieu comme je suis content de ne pas habiter là bas bon on a plus intéressant les JO ça on s'en fout c'est pas ça qui va nous donner du pain tous les jours aujourd'hui donc là je vais faire une petite une petite fournée de pain que voilà vous voyez le pétrin en train de tourner en ce moment ensuite je vais le cuire aujourd'hui dans mon four c'est à dire vous savez que les autres jours enfin les autres fois je le cuisais dans le four communal et là je vais le cuire dans mon four donc on va assister à la cuisson façonnage enfin je vais faire des petites séquences pas trop longues et nous irons jusqu'à la cuisson finale non je retrouve tout à l'heure bien ben voilà nous arrivons à la fin du pétrissage et la pâte ramasse bien sûr elle-même elle est brillante à une belle texture donc là on va devrait partir sur une base superbe je fais redescendre un peu la pâte parce qu'elle a tendance à monter le long du bras et je suis en train de repenser à ce que je disais tout à l'heure je parlais des jeux olympiques et bien il ya un personnage qui a dit alors je me rappelle plus exactement du contexte exact à ça y est le minuteur voilà on va arrêter tout ça on va faire redescendre la pâte qui est remontée on a fait descendre avec le reste oui je disais donc il ya un personnage qui a dit alors je fais le lien parce que j'ai parlé des jeux olympiques et qui a dit en parlant du peuple alors si certains d'entre vous j'ai pas eu le temps de faire des recherches si certains d'entre vous un petit peu sur google un peu de farine dessus voilà on va laisser deux bonnes heures de pointage maintenant et voilà c'est pas beau ça ça va faire du bon pain donc ce personnage a dit en gros si on veut que le peuple soit gentil calme docile il a dit donnez-leur des jeux et du pain voilà tant que le peuple a à manger et tant qu'il s'amuse et bien il reste calme et bien on va méditer là dessus à tout à l'heure pour le façonnage bien là je viens d'allumer le four je vais faire une première préchauffe depuis trois jours j'ai fait des petites préchauffe deux fois par jour là pour habituer la brique à la chaleur et comme il est neuf quand même vaut mieux faire ça au départ et là maintenant je vais faire une première préchauffe je vais laisser je vais fermer la porte une préchauffe qui va durer on va dire 10 minutes un quart d'heure et ensuite je je ferai la chauffe définitive qui va me monter le four à 400 degrés à peu près et une fois que la température du four sera bonne et bien je mettrai le pain de l'an là je vais montrer une petite chose vite fait en fait le comment dire le bois de chauffe pour le four en fait c'est du petit bois que je récupère des petits bouts de branche vous voyez il ya un peu de tout là dedans du petit du moins gros un peu plus gros et en fait je stocke ça dans des cageots comme vous pouvez le voir j'ai une bonne pile de cageots de fête et ce bois me sert justement à chauffer le four alors c'est complètement naturel bien sûr le bois n'est pas perdu puisque voilà et son utilité c'est de chauffer le four ensuite et ça fait du nettoyage au niveau naturel puisque c'est que du bois mort que je récupère donc des branches tombé par terre voilà du bois mort et une façon économique écologique de voilà du cuir son pain alors je sais certains vont me dire mais à ce moment là on se prend une corde et puis on se passe autour du cou puis on ne vit plus on l'a déjà dit c'est pour ça je le dis oui mais quand tu fais du feu dans ton four avec ton bois il ya des fumées et tu pollues bah ouais mais alors prends pas ta bagnole te sert pas de ton iphone non non si on veut plus polluer déjà le fait de vivre sur terre on est obligé un minimum de polluer un faut arrêter les conneries mais bon ça c'est les bobos moi je dirais que ce sont les les bobos des grandes villes qui parlent de l'écologie mais qui n'y connaissent rien qu'ils savent même pas planter une salade de trois quarts du temps donc voilà donc on n'a pas de leçons à recevoir de ces gens là donc moi j'ai pas l'impression de polluer en faisant cuire mon pain dans un four avec du bois récupéré du bois mort voilà c'était un petit coup de gueule d'aujourd'hui fait bien gagner un quand même il ya longtemps que c'était pas arrivé tout à l'heure là je viens de préparer les moules dans lequel dans lesquels je vais mettre la pâte voyez ça brille parce qu'en fait je les ai graissé je les graisse avec de l'huile d'olive en fait là j'ai des pannetons ou bannetons je sais que je comprends toujours un peu donc voilà c'est des des paniers en osier voyez avec un tissu en général c'est du tissu à base de lin voilà pour mettre la pâte dedans aussi pour la faire lever et là j'ai préparé des des flocons d'avoine et cette fois ci j'ai envie d'abord je trouve ça fait joli sur le dessus de chaque pain je vais les rouler dans le les flocons d'avoine et à la cuisson après le flocons d'avoine il devient doré c'est joli et puis ça donne un côté croustillant aussi qui est assez sympa donc voilà tout ça c'est prêt on attend la pâte est en train de comment dire de de pointé là pointage donc on a encore une bonne heure à attendre et puis donc je la couvre aussi avec un torchon de façon à éviter comment dire qu'elle qu'il y ait une croûte qui se forme sur le dessus voilà on s'en trouve tout à l'heure les amis bien les deux heures sont passées le pointage est terminé pour la pour notre pâte à pain qui se trouve là voyez elle a une bonne tenue et remonte bien quand j'appuie dessus donc ça devrait être bien l'odeur est vraiment sympa l'odeur de un peu de fermentation avec le devin que j'ai mis dedans le pétrin lui va pouvoir se reposer pendant un mois un bon mois parce qu'en général je fais mon pain une fois par mois un mois et demi à peu près donc on va on va diviser tout ça en petits morceaux et ensuite ce sera mis dans les moules et dans les paniers en dosier bien ben voilà maintenant les pains sont façonnés formés à envoyer j'en ai fait de différentes tailles alors là on a les pains moulés avec donc des flocons d'avoine dessus là j'ai une boule de pain il n'y a pas de flocons d'avoine là il y a deux autres pains où il n'y a pas de flocons d'avoine non plus là on retrouve avec un autre là il y en a quatre ici avec des flocons d'avoine et les deux derniers en moules voilà donc on a un total de combien j'en ai là 2 4 6 7 9 10 12 1 donc voilà maintenant on va attendre alors je me serre parce que je suis quand même équipé une façon assez artisanale en fait ça c'est un comment dire je trouve pas le nom penser pour chauffer les lits en fait c'est un truc d'un lit d'une place et voyez on chauffe le lit avec ça l'hiver je m'en suis jamais servi je vous cacherai pas j'avais acheté ça en irlande et je m'en suis jamais servi et du coup ça me sert pour je 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 enveloppe les pains voyez avec ça par dessus voilà comme ça eh bien ça tiédit c'est vraiment une chaleur douce et le pain va lever tranquillement donc on va attendre maintenant au moins trois heures avant de pouvoir cuire le pain et puis je retrouve tout à l'heure pour la cuisson et ben voilà la deuxième chauffe du four est en route normalement je devrais pouvoir mettre les pains dans le four d'ici petite demi heure donc on va se retrouver d'ici là à tout à l'heure bien ben voilà ça y est le moment est venu de les pains sont prêts là je les ai sortis sous le préau derrière la maison et je vais nettoyer le four enlever la braise enfin de nettoyer et ensuite je vais mettre le pain au four ça y est enfin ça a été long mais ça ça se fait là je vais enlever la braise maintenant je pose une plaque en métal là il faut faire des belles grillades avec ça un beau barbecue allez on va commencer on va le mettre au four ce pain voilà le premier j'en ai mis je continue avec les pains moulés je vais mettre là ensuite on va mettre la boule alors là je peux pas je suis tout seul donc c'est difficile de filmer et de bouger en même temps là vous la voyez bien alors voilà la boule que je vais mettre dans le four voilà ensuite on a deux autres voilà je vais mettre les deux à douze pains ça fait un peu juste mais ça devrait le faire voilà les deux derniers voilà on va prendre le téléphone on va vous montrer ça de plus proche voilà je sais pas si vous les voyez là voilà tout est dans le four il n'a pas fallu un de plus hein allez il n'y a plus qu'à attendre que ça cuise bien les portes sont fermées il faut compter une heure de cuisson à peu près maintenant là en bas j'ai les braises ah quel dommage j'aurais des grillades à faire il y a une super braise à faire mais ce que je vais faire c'est mettre ça dans le jardin je vais couler de l'eau froide dessus et une fois que ce sera sec ça me fera un genre de charbon de bois qui me servira pour des grillades par la suite allez je vous retrouve à tout à l'heure on est bien là avec le jardin mais 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 aujourd'hui regardez le ciel est gris tout à l'heure il pleuvait bon ça m'a pas empêché de faire le pain puisque je suis à l'abri sur le préau là avec le four bien bon l'heure de vérité est arrivée nous allons voir ce qu'on met ça c'est bon ça c'est bon aussi ok allez bon bah c'est impeccable tout ça allez un gros plan parfait c'est bien parfait allez on va bouger tout ça voilà et on va venir ici et voilà donc hop les doigts donc là le pain cuit je vais les mettre à l'envers disons faut pas qu'ils touchent qu'ils soient à plat parce que il va y avoir une certaine humidité et ça ramollit le ça ramollit le fond le fond du pain donc ça c'est les moulets voilà oh c'est chaud ou la vache bon bah voilà tout est démoulé j'ai tout mis sur la table voilà bah écoutez c'est la deuxième fois je me sers de mon four ça a été un peu compliqué quand même donc je 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 j'aime améliorer en fait voilà mais bon pour une deuxième fois c'est pas trop mal il a manqué de chaleur vers la fin mais bon le four à bois le problème c'est que vous pouvez plus le bah vous pouvez plus réchauffer en qu'est-ce qu'il y a des des mouches là qu'est-ce qu'il faut là là le four à bois bah une fois qu'il est le pain dedans vous pouvez plus le chauffer pour c'est pas un four électrique quoi mais ça va le faire ça va le faire bon on va en couper un en deux histoire histoire de voir un peu la mie bah c'est une mie un peu serrée hein c'est pas c'est pas du pain industriel où il y a plein de trous dedans et quand vous voulez mettre de la confiture ça vous coule le long des doigts là c'est pas le cas allez on va couper tiens celui là voilà je sais pas si vous le voyez il est pas mal ça sonne le creux allez voilà ça sent bon je sais pas si vous le voyez là une belle couleur quand même une couleur bien dorée le dessous aussi vous voyez un peu de cendres hein de cendres de bois mais c'est pas gênant on l'essuie puis c'est tout bien écoutez les enfants les amis enfin tout ce que vous voudrez voilà une dernière comment dire vue sur ce pain coupé que j'ai fait aujourd'hui et là aussi vous voyez tous ceux qui nous donnent des leçons là vous savez j'en ai parlé en début de vidéo les les bobos des villes et colo là qui veulent soi-disant je voudrais bien les voir faire leur pain ceux là je leur souhaite pas qu'on ait des problèmes parce qu'ils seraient bien embêtés allez nous en attendant on a peut-être pas beaucoup de choses ou plein de diplômes mais on a le savoir faire et ça les amis ils peuvent pas nous l'enlever quoi qu'il arrive on sera toujours débrouillés allez bisous à tout le monde bye bye et à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt